Shell, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour aux éditeurs bien reçus. Alors Shell, vous êtes à Pékin, la capitale chinoise, mais vous avez une question en tant que membre de la diaspora congolaise. On vous écoute. Merci beaucoup. En tant que membre de la diaspora congolaise, j'ai quelques questions. J'ai appris que la CIE va permettre aux diasporas de cinq pays de participer pour la première fois au prochain Twitter. Alors je me demande comment ont été sélectionnés les cinq pays qui pourront prendre au vote et comment expliquer l'accent de la Chine et encore du Congo-Brasa pour dénombrer congolaise en installée. Alors effectivement, cette expérimentation que la Commission électorale nationale indépendante de RDC va mener, qui concerne cinq pays pilotes, pour permettre aux membres effectivement de la diaspora de ces cinq pays de participer au scrutin présidentiel et législatif de 2023. On interroge Bob Capampa pour répondre à vos questions. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Liège en Belgique. Vous êtes politologue spécialiste de la RDC et vous allez pouvoir nous éclairer sur ce sujet. La première question de Shell porte sur justement le choix de ces cinq pays sélectionnés. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CENI, normalement, a l'obligation de pouvoir identifier et enrôler tous les congolés de l'étranger pour qu'ils puissent participer au scrutin. Mais quand on dit ça, on se rend compte qu'après la CENI n'a pas suffisamment de moyens, de budget pour pouvoir entreprendre cette démarche. Et aussi le fait qu'avec les retards qui sont déjà accumulés, ajouter cette opération électorale au processus actuel va faire en sorte que la CENI risque d'être hors délai constitutionnel. Et donc, il y a dans un premier temps des raisons budgétaires qui justifient le choix de ce projet pilote. Ensuite, si vous parlez d'identification chez les Congolais, vous ouvrez un chapitre assez douloureux et assez difficile à gérer, notamment sur les questions des zones frontalières où on a les mêmes tribus qui sont de part et d'autre de la frontière. Pour ne pas parler du cas actuel, notamment quand on parle du Rwanda et du Congo, il y a toujours la question des bagnes à Rwanda qui continue toujours à poser beaucoup de problèmes en matière d'identification de ces populations. Et en fonction de ces différents éléments, l'option choisie par la CENI a été de pouvoir sélectionner des pays d'abord en dehors des pays limitrophes pour éviter effectivement ce problème. Et en sachant aussi que les pays limitrophes sont ceux qui comptent le plus de membres de la diaspora au monde. Vous avez le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, Congo-Brazzaville, Angola, Zambie, où il y a de fortes communautés congolaises. Et comme Congo-Brazzaville est pays voisin de la RDC et qu'il y a cette question de suspicion, de fait qu'on risque d'identifier des Congolais de Brazzaville comme des Congolais de Kinshasa, puisqu'ils parlent la même langue, puisqu'on n'a pas nécessairement d'État civil qui permet de pouvoir bien établir ces différents éléments. Et ce qui justifie effectivement le fait que le Congo-Brazzaville ne figure pas sur cette liste. Par ailleurs, alors ce qu'ils ont décidé aussi, c'est de dire qu'ils vont essayer de choisir des pays, on va dire, dans différents continents. Alors quand on dit choisir des pays dans différents continents, vous devez vous rendre compte que choisir des pays où il est possible de pouvoir permettre à fait qu'une identification soit faisable et que ce pays où l'identification soit faisable accepte effectivement que cette opération soit menée. Alors dans le cas de la Chine, il faudrait dans un premier temps que le Congo fasse la démarche de pouvoir arriver à cette autorisation. Et aussi, il y a aussi un deuxième problème concernant la Chine, c'est que beaucoup de Congolais qui vivent en Chine ne veulent pas nécessairement être identifiés et pour soit qu'ils ont des problèmes de séjour, soit qu'ils ont des problèmes des papiers. Et or, en ayant un problème de titre de séjour dans un pays d'accueil et que vous êtes identifié, peut être dangereux pour vous en termes d'arrestation, voire d'expulsion. Et donc c'est différents éléments qui rentrent en compte et qui fait même jusqu'à présent, la Sénine n'a pas encore diffusé les noms des cinq pays, si ce n'est les critères que je viens de vous donner. Des pays qui permettront aux membres de la diaspora de participer au scrutin présidentiel et législatif de 2023. Donc pas de pays limitrophes, on a bien compris, par exemple pas le Congo-Brazzaville, pas la Chine non plus. Shell, rapidement, vous avez une deuxième question. Oui, je me demande, avec l'organisation, le premier scrutin à l'étranger se dirigeant vers la création de mandats des députés de l'étranger. Alors, Bob Kabamba. Vraiment, c'est une excellente question. Ce sera vraiment complètement difficile de pouvoir le faire parce que d'une part, il faudrait réviser la Constitution et aussi revoir la loi électorale qui définit les circonscriptions électorales qui sont donc en RDC. Alors l'autre difficulté liée à cette question-là, c'est que surtout par rapport aux élections législatives, cela voudrait dire, dans le contexte des élections congolais, un électeur est toujours identifié par rapport à une circonscription. Et donc, par exemple, l'auditeur qui est en Chine, si le jour où ça arrivera et qu'on pourra lui permettre de voter pour les élections législatives, au fait qu'il faudrait qu'ils s'identifient par rapport à une circonscription qui serait au Congo. Et ils voteraient pour des candidats qui seront candidats dans cette circonscription et pas dans la circonscription, dans une circonscription comme ça existe en France avec les Congolais de l'étranger. Et c'est pour ça d'ailleurs que la loi Arkel ne permet pas aux Congolais de l'étranger de voter pour le scrutin législatif. Ils ne peuvent voter que sur le scrutin présidentiel, parce qu'il y a cette difficulté-là d'identification par rapport à la circonscription.